Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois, tu es libre de cliquer sur le bouton s'abonner et la petite notification donc je m'appelle Jonathan Hachi, l'objectif de cette chaîne c'est de te rendre libre géographiquement, indépendant financièrement, ok je suis parti de zéro, si je l'ai fait tu peux le faire aussi et maintenant passons directement au sujet de la vidéo Mes 5 plus mauvaises décisions financières, alors c'est ce qu'on doit voir ensemble je sais que c'est toujours intéressant en fait de donner un peu ton expérience, surtout sur ce qui n'a pas fonctionné ou les erreurs que tu as faites comme ça, ça permet aux personnes qui écoutent d'apprendre en fait des erreurs des autres pour pouvoir ne pas les faire dans sa vie tu vois c'est un peu le principe de la formation des livres et donc je sais que c'est toujours cool de partager ça et moi ça va être marrant aussi de revoir un petit peu les erreurs que je t'ai faites que des fois quand tu vois, tu vois tu évolues tu vois les erreurs que tu as fait dans le passé tu dis mais comment j'ai fait moi, comment j'ai fait, ben l'ignorance, voilà c'est comme ça l'ignorance, comme ça on dit l'ignorance coûte cher, les gens ne veulent pas lire mais l'ignorance coûte très cher quand tu sais pas tu perds beaucoup d'argent, c'est pas pour rien que les millionnaires lisent en moyenne 60 livres sur le business par an, ok donc passons directement au sujet de la vidéo, alors première mauvaise décision que j'ai pris financièrement c'est d'avoir intégré une chaîne de punzi, alors je pense que là-dessus on est pas mal assez de faire voir là-dessus, chaîne de punzi alors évidemment tu sais pas que c'est une chaîne de punzi, toi tu crois toujours que tu as trouvé la perle rare, l'opportunité, tu vois les gars ils t'abordent toujours, j'ai l'opportunité pour toi, ok tu connais Tupperware, ben tu vois Tupperware ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont là maintenant Tupperware, ils disent ouais Tupperware ça fait 60 ans, imagine ceux qui sont au début de Tupperware, imagine l'argent qui se font avec toute la chaîne qu'il y a, après tu te dis ouais j'avoue, eh ben nous avons le nouveau Tupperware, et voilà mon gars, donc du coup j'étais rentré dans une chaîne de punzi mon gars, ça s'appelait GetEasy, alors mets-moi mets-moi un petit oui je connais dans les commentaires si jamais tu as entendu parler de GetEasy, je sais plus c'était il y a combien de temps que c'est, que ça avait commencé ça GetEasy, peut-être 4 ans je sais plus, et donc j'étais super chaud ouais ouais c'était je sais même plus c'était quoi le produit, mais voilà ça faisait genre il y avait un produit, et genre je crois que c'était une sorte de GPS, mais concrètement et tu sais quand tu rentres dans les trucs comme ça, personne calcule le produit, tout le monde veut juste gagner de l'argent, donc du coup j'étais rentré là-dedans, il y avait énormément, plus tu mettais de l'argent, plus tu avais une rentabilité de ouf, je sais plus c'était combien la rentabilité, mais c'était une rentabilité de malade, tu vois, et j'étais tellement chaud, j'ai dit vas-y, la rentabilité est tellement ouf, je vais aller emprunter directement de l'argent, dis-toi que gars, j'ai appelé un gros service à la consommation, je sais plus c'est quoi le nom, et je voulais emprunter au moins 75 000 euros, tu vois, pour pouvoir mettre dans cette entreprise, tu imagines le degré d'ignorance, tu vois, le degré d'ignorance quand tu connais pas les erreurs que tu peux faire, donc du coup j'ai appelé, et la dame elle me dit ok, pas de problème, 75 000 dollars, on peut vous prêter, etc, et pas de soucis, mais c'est pourquoi que vous avez besoin d'acheter la voiture, un an, c'est pourquoi vous avez besoin les 75 000 dollars, et moi je dis, moi je dis la vérité, tu vois, je dis bah c'est pour un investissement, et là la dame elle me dit non, bah non, désolé, on peut pas vous prêter pour un investissement, je dirais vous pouvez me prêter pour une voiture, pour acheter une voiture, ouais, il n'y a pas de problème ça, x5, x6, mais par contre je peux pas, je peux pas, je peux pas investir avec l'argent, elle dit non, on prête pas pour, on peut pas faire ça, etc, etc, bah je peux te dire que cette dame là m'a sauvé la vie, parce que jusqu'à aujourd'hui j'aurais 75 000 d'euros d'endettement, ça aurait bien été la misère, donc du coup, cette dame là m'a sauvé la vie, parce que concrètement c'était une chaîne de Pundi, comme je t'ai dit au début, donc ça s'est cassé la figure, bah j'avais déjà perdu de l'argent, je sais plus combien d'argent j'ai perdu, mais en tout cas j'ai perdu pas mal d'argent, peut-être 2 000, 3 000, 5 000, 4 000, je sais même plus combien, mais en tout cas j'en ai perdu pas mal, ça c'est une de mes erreurs que j'avais faite, et en plus quand tu fais tout ça, le truc avec la chaîne de Pundi, le problème c'est que toi t'engraines tous tes amis, parce que tu te dis ah ouais c'est bon les gars, faut y aller, na 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 na, toi t'engraines tous tes amis et tout, tout le monde perd de l'argent, non c'est du n'importe quoi, tu vois, donc voilà, ça c'était l'une de mes premières, première, comment ça s'appelle, première erreur, et après j'avais lu un livre où j'étais allé dans un séminaire, où le gars il avait dit, c'est simple, si jamais il y a quelqu'un qui vient vous voir, et qui vous dit, j'ai une opportunité en ordre, na 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 na, et te donne une rentabilité de malade, et que tu dis ok, bah quel est le risque, il te dit, il y a zéro risque, bon bah tu sais que ce gars là faut le fuir, j'ai dit mais si j'avais entendu cette phrase là, juste un peu plus tôt, je ne me serais jamais fait avoir, donc voilà, ça c'est ma première mauvaise décision, deuxième mauvaise décision, c'est d'avoir prêté mon argent à un trader que je ne connaissais pas, et juste sans vérifier en fait son background, voilà, il m'a dit, oui j'étais chaud, il m'a dit, moi je suis chaud en bourse, na na na, je suis super chaud, etc, etc, donne-moi de l'argent, et je veux le multiplier, et moi je suis allé comme ça, je dis vas-y tiens ok, pas de problème, tu vois, et donc du coup je vais donner 1000 euros, tu vois, et évidemment il me les a cramés, je ne les ai jamais retrouvés, donc ça c'est la deuxième erreur, voilà, donc maintenant j'ai un trader qui a un rêve pour moi, mais voilà, il a un baguane, il est bon, il me livre les intérêts, donc il n'y a pas de soucis, mais il y a tellement de gens qui sont, dans des traders, il y en a tellement des mauvais, je crois que 99% des gens, des traders sont mauvais, quoi, enfin, peut-être que j'exagère, je ne connais pas les chiffres, mais la plupart sont pas rentables, tu vois, donc du coup ça c'est une erreur que j'avais faite, donc de ne pas vérifier le baguane de ce trader, en fait, voir est-ce qu'il est vraiment bon ou pas, en fait, pas juste l'écouter, etc, et dire, ah oui il est bon, tu vois, moi j'ai un autre ami à moi, qui a perdu 10 000 euros comme ça, tu vois, je ne sais pas si tu imagines, parce que le gars il disait qu'il était bon, et il s'était formé un an, il avait fait des trucs de trading pendant un an de formation, voilà, mais en fait, un an c'est rien, bah maintenant que je le sais, tu vois, mais à l'époque où je ne connaissais pas, bah mon pote il a perdu 10 000 euros, bah si tu imagines, tout le temps qu'il faut pour mettre 10 000 euros de côté, donc voilà, donc ça c'est la deuxième erreur que j'avais faite, donc toujours vérifier le baguane. Troisième mauvaise décision, et ça c'est parce que bah c'est toujours l'ignorance, de toute façon, tout ce que je te dis là, c'est de l'ignorance, si tu es formé, si jamais tu as lu, bah tu préviens en fait ces erreurs-là, et tu évites de les faire, donc c'est pour ça que les gens qui ne veulent pas investir en eux, ou qui pensent qu'on peut tout avoir gratuitement, ou qui ne veulent pas dépenser un centime, ils vont juste le payer en temps, et en argent, dans le quotidien, tu vois, moi si j'avais lu avant tout ça, je n'aurais pas fait ces erreurs-là. Donc troisième erreur, c'est que j'ai perdu en fait mon séquestre, alors le séquestre c'est quoi ? C'est l'argent, quand tu veux investir en immobilier, en fait les deux parties, enfin je crois que c'est le notaire, moi je dépose en fait comme garantie une certaine somme, donc je ne sais plus c'est combien, je crois que j'avais négocié un petit peu, je crois que c'était 1500, ou je ne sais plus combien, mais j'avais mis une certaine somme dans le séquestre, et qui permet en fait de garantir que voilà, je ne suis pas un mytho, je veux vraiment acheter l'appartement, et si jamais tu as un refus normalement de la banque, et bien le notaire te rend ce séquestre-là. Donc du coup ce qui s'est passé, c'est qu'en fait les banques m'ont refusé le prêt, donc je n'avais pas pu acheter l'appartement au vendeur, et ce qui s'est passé, c'est que le notaire, je ne sais pas pourquoi, non je ne sais pas, le vendeur a réclamé de récupérer le séquestre, alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, et donc je me suis dit, le notaire il n'est pas fou, il va me rendre mon argent, normal, et le notaire a dit, ah non, je ne suis pas juge, et ça c'était énorme, alors je pense qu'il y a deux erreurs que j'ai fait là-dessus, c'est que le notaire, en fait, je n'avais pas mon propre notaire, donc ça c'est pareil, si tu n'es pas formé, tu ne sais même pas ça, que tu peux prendre ton notaire et que toi le vendeur peut prendre son notaire aussi, donc du coup, je pense que c'était le notaire de la dame, et donc du coup, je ne sais pas, comme c'était son notaire, elle voulait peut-être plus l'avantager, donc du coup, je n'ai jamais pu récupérer cet argent, après, elle voulait genre qu'on fasse moitié-moitié, et par orgueil, j'ai dit, je préfère perdre l'argent que de lui donner un centime, j'ai dit, il n'y a pas moyen, tu vois, donc après, j'ai confié ça à mon cousin, qui est avocat, voilà, tiens, d'ailleurs, tu vois, je suis en train d'y penser pendant que j'y suis, il m'a dit, ouais, on va récupérer cet argent, machin, bon voilà, jusqu'à maintenant, je n'ai pas de nouvelles, donc bon, si tu regardes la vidéo, je cite pas ton nom pour te laisser dans l'anonymat, mais voilà, j'attends toujours des nouvelles, je ne sais pas ce qu'il y en a, est-ce qu'on peut récupérer l'argent ou pas ? Ok, donc, le gars profite de la vidéo pour envoyer des petits messages, donc voilà, donc, ça c'est gros, c'est vrai, parce que j'ai perdu de l'argent bêtement, l'ignorance, parce que je sais que maintenant, les séquestres, tu peux les négocier à zéro, tu n'es pas obligé de payer le séquestre, voilà, ou, ouais, tu peux le négocier en tout cas, donc ça, c'est encore une mauvaise décision. Quatrième mauvaise décision, c'est l'achat d'un appartement au Val-Foury, à Montelajoli, pour ceux qui connaissent, donc j'avais acheté un appartement, mais sans me former, voilà, tu vois, donc ça revient toujours, toutes les erreurs que j'ai faites, c'est parce que j'étais un ignorant, j'ai acheté un appartement, en fait, tout ça parce que je me suis dit, ah, l'appartement, il n'est pas cher, tu vois, je me suis juste dit, l'appartement n'est pas cher, donc c'est cool, il faut l'acheter, tu vois. En plus, j'étais entouré de personnes qui investissaient un petit peu, j'ai dit, mes collègues, quand j'étais pompier, il y avait des collègues qui investissaient, et ils me disaient, ouais, l'immobilier, il faut acheter et tout, les gars, ils avaient 3, 4 appartements, donc moi, je me suis dit, il faut juste acheter un appartement, quoi, enfin, pour moi, je ne réfléchis pas, quoi, tu t'achètes et puis voilà, tu as de l'argent qui tombe, voilà, j'ai faim. Donc moi, je passe à l'action, comme je suis un gars qui passe à l'action rapidement, je suis allé, j'ai acheté l'appartement, on va le fourrer, en plus, il n'est pas cher, donc c'est cool, je ne regarde rien, parce que de toute façon, je ne connais rien, de toute façon, je ne regarde pas si jamais il est chargé combien, la taxe sociale, je ne regarde rien du tout, moi, je vais à la banque, la banque, elle me dit, ok, pas de problème, c'était mon premier crédit immobilier, je me dis, il n'y a pas de souci, voilà, j'achète l'appartement, ben voilà, je me retrouve avec un appartement qui, alors ça, ce n'était pas cher, mais les charges copropriétaires, elles étaient énormes, je crois, c'était 600 euros le trimestre, donc en fait, finalement, j'étais en négatif, en fait, je crois, j'étais à moins 1000 à l'année, je m'en sors bien, je m'en sors bien, à moins 1000 à l'année, je m'en sors bien, parce que ça peut être encore plus catastrophique, tu vois, donc voilà, ça, c'était une mauvaise idée, finalement, je l'ai revendu il n'y a pas longtemps en plus, donc je l'ai gardé longtemps comme ça, parce que je ne savais pas trop quoi faire avec, donc voilà, mauvaise décision financière, si je m'étais formé, je n'aurais jamais fait cet achat-là. Cinquième mauvaise décision, c'est au niveau de l'entourage, alors, c'est, bon, c'était une mauvaise décision, c'est une bonne décision, mais une mauvaise décision peut-être par la suite, c'est qu'en fait, je me suis entouré pour pouvoir créer, en fait, ma première société qui était sur le soin à domicile, je me suis entouré d'un conseillant, j'ai son patrimoine, donc qui était très bon, parce qu'il a réussi à mettre en place le système qui m'a permis de développer mon entreprise, en fait, le problème, donc la première année, ça s'est bien passé, parce qu'il a mis le truc en place, mais après, par la suite, c'était vraiment n'importe quoi, il n'y avait plus aucun suivi, à tel point que, je n'avais même pas de bilan comptable, ça veut dire qu'on a deux ans, peut-être deux ans, deux ans, je n'avais même pas de bilan comptable, et moi, je ne savais pas, parce que tu sais, quand tu sors du salariat et que tu deviens entrepreneur, c'est deux mondes différents, tu vois, il te faut un expert comptable, il y a l'impôt sur la société, il faut déclarer tout ce que tu sors comme argent, enfin, il faut des factures, enfin, tout ça, si on ne te le dit pas, concrètement, tu ne le sais pas, tu vois, et moi, j'étais là, tranquille, je me suis dit, c'est bon, j'ai un conseiller en gestion de patrimoine, il m'a mis en connexion avec un expert comptable, je pense qu'il gère tout, tu vois, donc moi, dans ma tête, les gars, ils géraient tout, alors qu'en fait, il ne gère rien du tout, donc à un moment donné, j'ai voulu investir en immobilier, et bien, je n'avais aucun bilan, voilà, je me suis réveillé, parce que le gars, il me demande des bilans, tu vois, la banque me va demander des bilans pour pouvoir acheter de l'immobilier, et je lui dis, il y a des bilans, c'est quoi ça, tu vois, et donc du coup, quand j'ai appelé mon comptable, je me suis dit, ah, évidemment, je ne suis pas au courant, machin, donc après, bon, je n'ai pas compris qui était la faute de qui ou pas, mais concrètement, ça a été une erreur financière, parce que ça m'a fait perdre des opportunités au niveau de l'immobilier, ça m'a fait perdre au moins 6-7 mois, donc ça, ça a été dur, ça, ça a été dur, c'est une mauvaise décision, donc vraiment, même si tu délègues, il faut quand même connaître un petit peu, se renseigner, ne pas faire confiance vraiment aveuglément, et quand même se former, tu vois, ça reste encore, là, je me suis encore fait avoir, parce que j'étais ignorant, si je connaissais exactement, comment ça se passe, quand tu as un business, tout ce que tu dois faire, etc., eh bien, je ne me serais pas fait avoir, j'aurais vu dès que, comment ça se fait que je n'ai pas de bilan, ce n'est pas normal, etc., j'aurais tout de suite vu, tu vois, mais bon, après, quand tu ne connais pas, tu ne connais pas, tu vois, maintenant, je connais, mais je l'ai payé, tu vois, je l'ai payé en temps et en argent, donc, donc voilà, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc n'hésite pas aussi, toi, à partager les erreurs que tu as pu faire, aussi financièrement, c'est toujours cool, comme ça, là, on est tous ensemble, les gars, ok, et n'hésite pas à mettre un j'aime, un j'aime pas parce que tu es un rageux, si jamais tu es, tu veux créer ton business, d'accord, en partant de zéro, que ce soit, sans connaître du marketing digital ou sans, ou sans avoir dit des business, tu cliques sur le lien qui est dans la description, d'accord, tu verras une formation sur comment créer ton business en partant de zéro, maintenant, si tu as déjà une expertise, tu es coach consultant, tu sais comment investir dans l'immobilier, comment créer une chaîne YouTube, comment tu sais trader, tu sais développer Instagram, tu sais comment faire du marketing digital, tu as des compétences liées au business, d'accord, dans les relations aussi, tu sais comment gérer les relations hommes-femmes, tu vois, tu es coach là-dedans ou tu as une expertise là-dedans, d'accord, tu n'es pas obligé d'être coach même, mais si tu as une expertise, tu es bon dedans, on peut faire quelque chose, dans la santé, c'est pareil, tu as une masterclass qui est offerte où je t'explique exactement grâce à cette expertise-là de base, comment tu vas pouvoir aider les autres et gagner 10 000 euros par mois rapidement, ok, donc les résultats de mes clients, tu les connais, 86 000 dollars en un mois, 6 000 en deux semaines, 10 000 en un mois, etc, ok, tu as les témoignages, tu t'as besoin d'attendre un petit témoignage ou tu vas dans le i comme info et tu verras les témoignages de mes clients, les résultats qu'ils ont eus, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, on lâche rien et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous, mon gars, choisis ton corps, mon gars. C'est comme on dit les filles, donc elles vivent.